Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à comment combattre les biais négatifs afin de réussir ses études. En plus d'être un étudiant paré par votre ténacité et la maîtrise de l'UGT, il existe une tendance dont vous devez être conscient, et c'est une tendance contre laquelle vous devez vous prémunir. Ignorer le fait qu'elle existe peut non seulement nuire à votre apprentissage, mais aussi créer des obstacles qui peuvent vous empêcher d'atteindre de nombreux objectifs. Donc, sans faire durer le suspense plus longtemps, cette tendance s'appelle le biais négatif. Le biais négatif est le trait psychologique qui consiste à se concentrer sur les aspects négatifs d'une situation plutôt que sur les aspects positifs. Un exemple de cette tendance pour un étudiant serait d'obtenir une note de 19 sur 20 pour un devoir, mais d'être obsédé par le point manquant. Un autre exemple serait de s'inquiéter et d'avoir des pensées négatives sur soi-même à cause d'une poignée de cours où l'on a moins bien réussi que les autres, jusqu'à remettre complètement en question ses capacités. Malheureusement, il s'agit d'une tendance humaine naturelle qui peut souvent submerger les étudiants. En tant que pur mécanisme de survie, elle a son utilité car elle nous rappelle de nous méfier des comportements qui peuvent avoir des conséquences indésirables. Imaginez qu'en tant qu'enfant jouant dehors, vous avez dû voir des dizaines voire des centaines d'abeilles au cours de votre enfance. Et même si seulement une seule fois parmi toutes ces fois vous avez été piqué par une abeille, et bien chaque fois que vous allez voir une abeille, vous allez vous souvenir de la piqûre et vous aurez un préjugé négatif envers les abeilles en général. Et dans la mesure du possible, vous allez éviter complètement les autres abeilles. Il est facile de voir comment ce biais psychologique peut être bénéfique dans ce type de situation. Mais il peut être un obstacle à l'apprentissage, car une grande partie du processus d'apprentissage implique souvent l'échec des premières tentatives. Reconnaître ce fait est un élément clé pour surmonter les préjugés négatifs. Une autre façon de combattre les préjugés négatifs est de se concentrer délibérément sur les réussites et de reconnaître que les tentatives antérieures qui échouent font partie également de l'apprentissage. Voici donc quelques méthodes pour surmonter ces préjugés et le discours intérieur qui est négatif. Chacune d'entre elles vise à prendre conscience de toute attitude négative ou à souligner les impacts positifs d'une situation. Premièrement, soyez conscient de tout préjugé négatif. Soyez attentif à chaque fois que vous vous concentrez sur un aspect négatif, que ce soit sur vos propres capacités ou sur une situation spécifique. Chaque fois que vous vous rendez compte que vous avez un préjugé négatif à l'égard de quelque chose, arrêtez-vous et recherchez les aspects positifs de l'expérience. Pensez à ce que vous avez appris sur le courage, au fait que le manque de succès n'est souvent que temporaire, et à ce que vous avez appris qui vous rapproche de votre objectif. Ensuite, concentrez-vous sur les aspects positifs avant même de commencer. S'il est utile d'inverser l'impact des préjugés négatifs sur votre apprentissage, il peut être encore plus utile de les prévenir dès le départ. Une façon d'y parvenir est de rechercher des points positifs avant de commencer une tâche. Par exemple, vous pouvez recevoir un retour d'informations précoces sur un travail en cours. Pour ce faire, vous pouvez souvent demander à votre professeur ou même à l'un de vos camarades de classe d'examiner votre travail et de faire des commentaires critiques. Si les commentaires sont positifs, vous savez que vous êtes sur la bonne voie, et c'est donc une information utile. Par contre, si les commentaires semblent indiquer que vous devez apporter un certain nombre de corrections et d'ajustements, il s'agit d'une information encore plus précieuse, et vous pouvez l'utiliser pour améliorer votre travail et obtenir une bien meilleure note finale. Dans les deux cas, un retour d'informations précis est très bénéfique, et les deux résultats sont positifs pour vous. Enfin, tenez un journal de gratitude et d'accomplissement. Encore une fois, la tendance à se souvenir et à mettre l'accent sur les événements négatifs tout en ignorant ou en oubliant les résultats positifs est la nature même des préjugés négatifs. Parfois, nous avons besoin d'un peu d'aide pour nous souvenir des aspects positifs, et nous pouvons stimuler nos souvenirs en tenant un journal. Tout comme dans un journal intime, l'idée est de garder une trace des choses positives qui se produisent, des leçons que vous avez tirées des cas qui ont été moins réussis, et de toutes les réalisations que vous avez faites pour apprendre. Dans votre journal, vous pouvez écrire ou coller tout ce que vous avez apprécié ou qui a eu des résultats positifs. Et ainsi, lorsque vous ne vous sentez pas à la hauteur d'un défi ou lorsque les préjugés négatifs commencent à vous épuiser, vous pouvez consulter votre journal pour vous rappeler vos réalisations antérieures face à l'adversité. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation des biais négatifs. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça pourra vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo ! abonnez-vous ! abonnez-vous !